... Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue au journal sur Guérite TV Monde. Maintenant et tout de suite sans discourir, nous allons donc suivre la présentation de la une du quotidien Maison paru ce lundi 30 juillet 2018. Le journal La Guérite de ce lundi 30 juillet 2018, titre en manchette, législatif de 2019 dans la cinquième circonscription électorale. Ben Aruingbo en pôle, position. À la fausse manchette, animation de la vie politique. Le parti réseau Atao retourne à la mouvance. Autant titre dans le journal, séminaire du Conseil national de l'Ordre national des médecins du Béné. Le plan stratégique adrénal de 2018-2019 de l'ONMB élaboré. Et pour finir, célébration de l'an 1 de Creuset des Jeunes. L'ONG agit ensemble, lance ses activités. Ce sera tout pour la une du journal La Guérite de ce lundi 30 juillet 2018. Merci et à très bientôt. Cette édition se poursuit sur Guérite TV Monde. Mesdames et Messieurs, les candidats au certificat d'études primaires session de juin 2018 sont fixés sur leur sort. Au détour d'une déclaration du directeur des examens et concours du ministère de l'enseignement maternel et primaires ce lundi matin, les performances officielles sont tombées, suivant ici un extrait de cette déclaration au micro de Guérite TV Monde. Au niveau national, nous avons un taux de 64,44%. C'est le département du littoral qui vient en première position avec un taux de réussite de 92,23%. En deuxième position, vous avez le département de l'Ouémé qui vient avec un taux de réussite de 74,96%. Vous avez en troisième position le département du Plateau avec un taux de réussite de 73,46%. Vous avez le département de l'Atlantique en quatrième position qui vient avec un taux de réussite de 70,89%. Vous avez comme cinquième le département du Mono avec un taux de réussite de 67,35%. La suite du processus est que, comme vous le savez, il y a des candidats qui n'ont pas pu composer à la session normale pour des raisons de santé. Donc, déjà le lundi prochain, on va démarrer la session des malades. Ils sont enfin mis en service et permettront aux usagers de la route dans la ville capitale de vacuyer librement leurs occupations sans courir le risque d'accident. Il s'agit bien évidemment d'un nouveau feu tricolore installé au carrefour Adjadokodi dans la ville de Porte-au-Nouveau. Guérite TV Monde s'y est intéressé et voici le commentaire. Qui en parle ? Longtemps resté sans effet et ayant fait l'objet d'un commentaire de la rédation de Guérite TV Monde, ils sont désormais fonctionnels. Ces nouveaux feux tricolores installés au rond-point de Adjadokodi, l'un des grands carrefours de la ville capitale. A qui revient donc le fonctionnement de cette infrastructure routière ? Sûrement à la municipalité de Porte-au-Nouveau qui, à travers la mise en service de ces nouveaux feux tricolores, offre aux usagers de la route une circulation sereine et sans accident. Cependant, il serait souhaitable qu'une équipe soit mise en place pour l'entretien de ces nouveaux signaux lumineux afin de les garder toujours fonctionnels. Autre élément dans ce journal, mesdames et messieurs, sur Guérite TV Monde, la divagation des bêtes dans la cité de Kobourou, nous sommes donc à Paracou, constitue visiblement un problème au-dessus des compétences de la municipalité de Paracou. L'antenne régionale Borgoua Libori de Guérite TV Monde s'en est préoccupée à travers cet élément. Depuis trois mandatures, la mairie de Paracou tente sans succès de mettre fin à la divagation des bêtes dans la cité de Kobourou. Le phénomène reprend toujours de plus belle, surtout à quelques semaines de la fête de Tabaski. Les bêtes sont relâchées dans la rue, disputant le passage avec les usagers de la route. Parfois, tu es en tête de loulé, tu vas voir les animaux devant toi, tu ne sais pas comment faire, tu vas aller tomber. Si tu as les animaux, tu ne peux pas les voir, c'est nous qui perds. Même déjà avant-hier, seulement dans mon quartier, j'ai su la voir pavée ici. C'est un Zemignan qui a ramassé, qui a collé un chien. Je vous jure que c'est le Zemignan qui a ramassé les poux cassés. Il était gravement blessé, mais le chien s'est levé, la côté de son chemin. La contribution de chacun et de tous est alors sollicitée pour une cessation radicale de la divagation des animaux dans la ville de Paracou. Dans l'actualité, à présent, mesdames et messieurs, après le vote à l'unanimité des députés la semaine écoulée à l'Assemblée nationale, on en sait davantage sur les partis politiques en République du Bénin. Dans ces dispositions, plusieurs articles ont été corsés, notamment celui relatif au financement public. Votre émission instantée pour le compte de ce lundi 30 juillet 2018 s'en est préoccupé et nous vous invitons à suivre ici un extrait. J'ai quelques appréhensions par rapport à l'article 39 et 51 de cette disposition. Au niveau de ce test de loi, au niveau de l'article, en ce qui concerne l'article 39, le financement public des partis politiques n'est acquis que lorsque le parti, après les élections législatives, après que le parti ait obtenu un cinquième du siège total que compose l'Assemblée nationale. Là, je trouve que c'est-à-dire que c'est la mort programmée des micro-partis ou des partis de quartier ou des partis de région. Maintenant, c'est-à-dire qu'on les condamne, on condamne les politiciens à aller vers des grands ensembles. Et aujourd'hui, je pense que, vous savez, il y a des oisifs qui, aujourd'hui, n'ayant pas d'autre avenir, immigrent ou émigrent vers la politique. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la manne, c'est en politique. Mais là où j'ai beaucoup plus de crainte, c'est lorsque, au niveau de l'article 51, on donne plein pouvoir au ministre de l'Intérieur de sanctionner un parti qui ne respecte pas les dispositions de cette loi. Je pense que c'est dangereux. Nous voici donc à la croisée des humains. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été de l'ordre. On souhaite à tous et à toutes une excellente semaine de travail sur la protection divine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !